Je trouve que les pasteurs en profitent beaucoup. Parce qu'aussi, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que des fois, les femmes, moi, à l'église, parce qu'elles veulent aussi essayer un truc avec le pasteur ou rencontrer quelqu'un. Oui, moi j'ai remarqué très souvent, les églises sont, il y a 80% sont des femmes. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de femmes à l'église que dans vous? Argent Livre débarque dans votre vie. Venez découvrir des livres révolutionnaires qui vous bousculeront de l'intérieur. Des livres impactants et faciles à lire qui vous donneront les clés dont vous avez besoin pour reprendre conscience en vous. Et en ne lisons que deux pages par jour. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bon, moi je pense que ça vient même déjà depuis le passé. C'est vrai que les femmes, non, en Afrique les femmes ne même travaillent plus que les hommes dans les champs. Enfin, je ne sais pas. Tu sais pas? Je pense que c'est parce que les femmes, elles sont plus aptes à croire. Elles sont plus sensibles, elles sont plus dans l'émotion. Donc on peut facilement nous toucher. C'est une chose qui vous touche plus facilement. Je pense que c'est à cause de ça. Les hommes, eux, ils sont plus terre à terre. Ouais, ouais. Alors que nous, on est plus en mode, on rêve, on imagine que les hommes. Vous, vous allez vouloir du concret. On veut du concret, on veut palper. Non, je pense que ça, c'est à ce niveau-là. Ça y fait. Je rejoins Nelly au niveau émotion et tout. Parce qu'en fait, vu que les femmes sont, ils sont émotives. Ouais. Et ils cherchent en fait Dieu pour que Dieu puisse leur donner, genre, ce qui, je ne sais pas comment dire, mais quand tu vas à l'église, tu dis, ah Dieu, fais genre, aide-moi à trouver un bon mari. Oui, ouais, 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 très souvent, elle est pasteur, ça veut se voir. Ouais, c'est ça, aide-moi, aide-moi à avoir de l'argent, aide-moi à ça. En fait, vu qu'eux, ils pensent que c'est Dieu qui va donner tout ça, du coup, ils sont là, genre, devant Dieu en fait, tout le temps. Et les pasteurs en profitent bien aussi. C'est ça, tout à fait. Je pense que c'est plus ça. Ah ouais, bon, j'ai tendance aussi à vous rejoindre sur le point de vue émotionnel, parce que ouais, c'est hallucinant le nombre, à chaque fois que je vais à l'église, les femmes, c'est à fond, à fond, à fond. Il y a beaucoup moins d'hommes. Et je trouve que les pasteurs en profitent beaucoup. Parce qu'aussi, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que des fois, les femmes, moi, à l'église, parce qu'elles veulent aussi essayer un truc avec le pasteur ou rencontrer quelqu'un. Oui, moi, j'ai une histoire de religion là. Je connais une autre dame et elle se met avec un monsieur, ils ont quatre enfants. Ça fait plus de, disons, pratiquement 20 ans ensemble, ils sont venus en Europe et tout, de rentrer dans une église. Et comme le pasteur se rend compte que c'est, bon, c'est une église qui est au Cameroun, on va rendre à l'église. Et comme le pasteur se rend compte que c'est une benguiste, donc elle a quand même les euros, quoi. Donc c'est comme ça qu'il commence à l'emboucaner, l'embobiner, et lui, tu fais comprendre que non, si ton mari ne vient, ne rentre pas de l'église, c'est le démon, il faut le mettre de côté, tatatata. Il vient dire, construis maison. Finalement, la dame en question, elle s'est séparée de son mari. Et son nouveau mari, vous savez qui c'est ? C'est le pasteur ! C'est le pasteur ! Mais je pense que, bon, là-dessus, certains pasteurs sont très puissants à appuyer sur le bouton. Et comment c'est que vous cherchez le mari, la sécurité, et on vous explique que Dieu va vous aider à trouver le bon mari. Moi, je me rappelle aussi que quand j'étais au Sénégal, il y avait des tantes, genre des cousines et tout, genre, il y avait, genre, une église, genre, je ne sais pas comment dire. Oui, c'est ça, tu vois, pas loin de chez nous. Et chaque fois, genre, chaque fois quand elle partait et tout, ils amenaient l'argent. Et on les donnait, en fait, des sachets d'eau, que, genre, ils devaient se doucher avec. Ah, oui, 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 je connais ces conneries-là, oui, oui. Et chaque fois qu'ils allaient, ils amenaient l'argent, l'argent. Et ils ne te disent pas combien. C'est soit il faut choisir, soit... Voilà, mon gars, oui, soit... Du coup, tu mets dans l'enveloppe et ils les amenaient tout le temps. Et je n'ai pas vu leur situation changer. Mais non, mais non. C'est juste que ces trucs, genre, ils sont là, ils te soutiennent l'argent et tout. Ils prennent ton argent pour, voilà, quoi. Ah, il faut être lucide. Non, c'est ça, en fait. C'est parce que quand on veut te mettre dans quelque chose, on va commencer à appuyer sur tes points faibles. Sur les points, genre, la famille, la sorcière de riz, genre, peut-être un petit mal. Tu n'avances pas à cause de... Il y a des... Je ne sais pas, il y a des maris de nuit. C'est pour ça que tu n'as pas... Oui, c'est tout ça, la marie de nuit. Et toi, en fait, tu te dis que, bon, il y a des choses que tu ne comprends pas qui se passent sur Terre. Et que tu ne... Ces forces-là, on ne les voit pas et tout. Donc, il faut forcément te référer à quelqu'un. À un pasteur, à quelqu'un qui est au-dessus, à toi. Oui, tout le monde. Alors que toi-même, tu peux entrer en communication avec Dieu. Tu peux chercher à développer ce truc. Donc, tu remets, en fait, cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Et c'est là que, du coup, la manipulation arrive. Et puis, voilà, ça fait des groupes de femmes qui vont aller ensuite faire entrer une autre, une autre, une autre. Et puis, voilà comment, après, les enfants aussi suivent. Oui, oui, oui. Elles grandissent. Mais vous pensez que, en tant que femmes, comment est-ce qu'on pourrait se prévenir des manipulations qui sont souvent à l'église ? En tant que femmes, oui. Moi, je pense qu'il faut qu'on croit en nous, d'abord. Oui, je vois qu'il y a ce problème de confiance en soi. Oui, ça, c'est vrai. La plupart, elles n'ont pas vraiment confiance en nous. Elles pensent qu'en allant en église, ça peut tout changer. Oui, 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 tout à fait. Mais moi, je pense que le problème, c'est d'avoir confiance en vous-même déjà. Un peu plus. Oui, ça fera un thème dans notre podcast, la confiance en soi chez les femmes. Je pense que ça sera un podcast très intéressant. Parce que je connais, bon, vite fait en passant, beaucoup de femmes ont tendance à accuser la société. Bref, ça fera la vérité d'un autre débat. Tasha, pense quoi ? Moi, je pense qu'on m'aide beaucoup le développement personnel de côté. Parce que c'est la même chose, la confiance en soi. Et il y a aussi le fait de développer des compétences. Oui. Parce que quand tu restes la même personne, c'est-à-dire, ok, aujourd'hui, ta situation, je prends le cas des finances. Tu fais 1 000 euros chaque mois. Et toi, tu te dis, non, sérieux, je veux progresser dans ma vie. J'aimerais passer à une autre étape, un autre poste. Au lieu d'aller chercher comment faire pour avoir un autre boulot, quel boulot va mieux me payer ? Il faut que je pose de l'argent, donc tu vas te former sur comment épargner, ensuite comment investir. Avec cet argent, tu vas pouvoir t'acheter ta formation. Et puis après, maintenant, tu vas postuler dans ce travail. Tout cet effort-là, en fait, on passe ça au pasteur. Oui, voilà. Dis-toi que tu les donnes. Du coup, il y a beaucoup de fainéantise en fait. Oui, moi aussi. Et c'est à cause, le fait de ne pas vouloir se développer personnellement. Ça demande des efforts. Il y a des formations sur tout. Il y a des formations pour apprendre à marcher. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nos frères aussi, genre africains aussi, qui aiment trop ça. Ouais, j'ai mes diplômes, j'attends Dieu. Oui, oui, bon, c'est vrai qu'on remet beaucoup. Moi, j'ai un dicton, il y a une fille, il y a un dicton que j'aime beaucoup qui dit que l'éternel est mon berger, mais je manquerai de tout. Si je suis paresseur. Ça, c'est une fois ce que j'adore. Ça, c'est une fois ce que j'adore. Voilà, Dieu même va voir que, elle là, il se bat vraiment. Attends, je veux le faire, elle va croiser quelqu'un sur son chemin qui va la mener quelque part. Oui, oui, oui. Mais pour être déjà sur ce chemin croisé, il faut que tu aies déjà économisé ton argent. Parce que tu vas louper même les opportunités, c'est sûr. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est avec, en fait, tu crois en Dieu, tu as confiance, tu pries, tu demandes, mais tu n'as pas besoin d'un pasteur. En effet, en effet. C'est ton boulot de prier. Le pasteur ne va pas prier pour toi. En fait, tu sais que je ne comprends pas pourquoi les gens, bon, déjà même les confessions dans l'église catholique, je ne sais pas à quoi ça sert. Parce que moi, je ne sais pas quand tu vas raconter, parce que quand tu vas raconter au pasteur, oui, j'ai péché, c'est pour qui il fasse quoi? Mais après, moi, je pense que c'est plus pour te libérer. Oui, mais tu vas pas... Parce que toi, par exemple, il y a des choses, par exemple, que tu fais, tu gardes pour toi seul. En fait, tu te rappelles de ça tout le temps. Mais par exemple, quand tu parles à quelqu'un, la personne peut te conseiller avec ça, peut te raconter. Et le pays, c'est qu'on te conseille, même pas à l'église. Ils sont juste là, tu t'en mets à genoux, tu dis, mon père, j'ai péché contre vous et contre l'église, je vais vous faire des cas. Contre vous? En pêche contre le pasteur, le pasteur, c'est qui? Moi, je sais, j'ai jamais... Mon Dieu, j'ai péché contre vous et contre l'église. Ah, ok, 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 d'accord. Non, parce que je suis pas là. Moi, c'est la phrase qu'on m'a fait. Tu te mets à genoux et tu commences à dire, j'ai aimé un petit, j'ai voulu, j'ai fait ce que je veux. Comme tout le monde. Après, il te dit, fais trois, je vous salue Marie et puis deux, notre père, je confesse à Dieu et puis c'est bon. Mais on te donne quelques conseils. On te dit, j'en sais mieux de ne pas aller avec ta copine qui va te conseiller. Plutôt que d'aller dire au pasteur, pour qu'il te dise, va, fais trois, notre père. C'est quoi ça? Je pense que c'est depuis la colonisation, il voulait que les gens... Moi, c'était un stéréo de l'espionnage aussi. Oui, moi aussi. Je viens de dire, qu'est-ce qu'ils ont fait, comme ça, on sait. Oui, oui, on sait. On va faire attention à toi. Moi, j'ai toujours entendu ça. Mais du coup, alors, ça veut dire que, est-ce que Dieu, du coup, est-ce que la religion, pour vous, c'est un critère déterminant pour choisir le conjoint ou pas? Moi, je veux un mec croyant. Mais s'il n'est pas croyant et que tu trouves qu'il est bien, tu ne fais pas? Croyant, par exemple, il ne croit à rien, c'est ça? Oui, si quelqu'un, il est athée, il faut lui dire... Ah, athée, oui. Ça va être compliqué quand même. Mais est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, s'il est bien? S'il est bien, oui. Tu ne vas pas le fermer. Mets-le convertir. Mets-le convertir. Mets-le convertir. Mets-le convertir. Je vais convertir. Mets-le convertir. Et toi, Dieu, moi, j'aimerais trop qu'il me suive, aller faire des méditations, aller faire des retraites. Bien faire. Moi, j'aimerais bien que la personne, elle partage certaines choses avec moi, dans ce côté-là. Je connais cette personne et... Je ne sais pas si c'est gagné. Si, c'est gagné. Je n'ai pas une vidéo de vous-donne. Non, attends, je ne vais pas aller regarder un match de foot et toi, tu n'es pas venu. Mais le yoga, ce n'est pas la religion, ça n'a rien à voir. Non, c'est dans le mode de vie, en fait. C'est-à-dire que si tu n'as pas les valeurs que l'église prêche, je ne peux pas être avec toi déjà. Mais bon, ça c'est... Bon, après, moi, j'ai vu un couple comme ça. La femme, elle a accepté que l'homme soit athée. Mais en soi, l'athée lui-même, il regardait tout le temps les trucs des ovnis, les fantômes. Ah, c'est beaucoup, elle a fait beaucoup. Ouais, c'est moins naturel. C'est pareil, il y a une église satanique qui est envers... Oui, ça envers aux États-Unis. Ah non, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais à Paris aussi, c'est envers. Ah ouais, à Paris ? J'ai vu la dernière fois, je lui ai dit, ah ouais, déjà, non. Ah ouais, là, c'est chaud. Ah là, c'est chaud, là, c'est chaud. OK, bon, du coup, Inès, tu as une question ? S'il a un rapport au choix du conjoint ou bien si toi, tu as un âge pour la poser. Ouais, c'est bon. Alors, je vais vous dire une phrase que j'ai vue dans le livre de Lumière. Le choix du conjoint. Le choix du conjoint. Donc, elle dit... Alors, c'est une dame, en fait, qui vient lui parler et qui lui dit, mais tu as 33 ans déjà. Tu attends quoi pour te marier ? Moi, à ton âge, tu avais déjà fondé une famille. Ouais. Et tu aurais répondu comment ? J'ai vu ça aussi dans le livre. Moi, j'ai répondu comment ? Que j'attends mon tour. Tu attends ton tour ? Ouais, ce n'est pas encore le moment parce que, genre, tu ne veux pas, genre, te précipiter en se mariant alors que tu n'as pas trouvé. Mais attends, pour toi, c'est quoi le bon moment pour se marier aussi ? Parce que ça aussi, c'est une question qu'on va se poser. Le bon moment pour me marier, déjà financièrement, il faut que je sois bien financièrement. Donc, ça veut dire que tu n'es pas bien financièrement, tu te marier ? Non, quand je dis bien financièrement... Mais les pauvres n'ont pas grand-être mariés, quoi. Non. Tu veux venir acheter son nom, là-bas. Dans les pauvres, là-bas, c'est marié, quoi. Non. Moi, je me dis que, par exemple, quand j'aurai les enfants, j'aimerais bien les mettre bien, tu vois. Et avant de me marrer, j'aimerais bien avoir une stabilité, juste pour moi. Mais mon mari aussi, genre, il peut avoir un truc, mais même moi, avoir un bon travail, avoir des rentrées d'argent. Je sais que même si je ne suis plus avec lui, il va jouer, m'a débrouiller tout seul. Même mes enfants aussi, je pouvais me débrouiller avec mes enfants. Parce que moi, j'ai vécu des trucs, voilà, que je n'ai pas envie. Que les enfants vivent aussi. Et moi, j'aimerais bien trouver une petite stabilité avant de m'engager. Argent Livre débarque dans votre vie. Venez découvrir des livres révolutionnaires qui vous bousculeront de l'intérieur. Des livres impactants et faciles à lire qui vous donneront les clés dont vous avez besoin pour prendre confiance en vous. Et en ne lisons que deux pages par jour. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.